Est-ce que Steve était un joueur que tu suivais depuis longtemps, c'est une opportunité ? Comment ça s'est fait cette idée ? Je pense que beaucoup de personnes connaissaient les qualités de Steve, donc forcément quand on était à la recherche d'un attaquant, je me suis projeté un petit peu sur son dossier, même si par le passé, comme je dis, parfois il y a des choses qui peuvent être irréalisables. J'avais quand même tenté de m'y intéresser, de m'y rapprocher, chose qui bien évidemment n'était pas forcément possible, et puis j'ai continué forcément à m'y intéresser, surtout par rapport à la situation, et petit à petit c'est comme ça qu'on a pu prendre, on va dire, attache et contact avec son entourage, pour voir un petit peu quelles étaient ses intentions. Donc forcément on vit un petit peu sur la pointe des pieds, parce qu'on sait que c'est un joueur qui était sollicité, beaucoup de clubs cherchaient des attaquants, donc c'est toujours pareil. Et après quand on n'essaye pas, on ne peut pas forcément réussir à finaliser, puis au fur et à mesure, quand on a commencé à prendre contact aussi avec son club, petit à petit on a évolué, jusqu'à ce qu'on puisse trouver un accord avec le club, et par la suite le joueur. Donc aujourd'hui on est très content et satisfait d'avoir Steve parmi nous, c'était un dossier qui n'était pas forcément évident, et puis on va dire enfin pour nous, parce que c'était un poste dans lequel on souhaitait vraiment se renforcer, et Steve faisait partie aussi pour nous d'un joueur sur lequel je souhaitais pour notre équipe et notre effectif. Qu'est-ce qui t'assied lui dans son profil ? Déjà c'est un profil qu'on n'a pas forcément en termes de caractéristiques, qui est assez grand, athlétique, puissant. C'est un joueur qui a aussi, lors de son passage en France, parce que c'est un joueur qui a été formé à Montpellier, qui a aussi bien figuré lorsqu'il était déjà d'une part en pré-anime, où il avait été performant en termes de stats, confirmé aussi lors de sa saison en Ligue 1 avec Montpellier, donc qui avait quand même laissé une bonne image. C'est aussi quelqu'un qui connaît donc le championnat, qui n'a pas forcément de problème d'adaptation par rapport à la langue, et forcément pour nous il y avait beaucoup de choses qui rentraient dans les cases par rapport à son profil. Donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, pour nous c'est très bien, et maintenant on va lui laisser le temps de reprendre son rythme petit à petit pour qu'il soit prêt à aider l'équipe. Qu'est-ce qui t'a séduit à Steve dans le discours avec Greg, qui t'a séduit au Grégory ? C'est le même temps que tu en as pensé, comment s'est passé ton choix finalement ? Moi la première des choses c'est que déjà je voulais retrouver la Ligue 1 dans un premier temps, et quand j'ai eu Greg au téléphone aussi, le projet qu'il m'a présenté m'a vraiment séduit, et ça m'a montré que Brest, le stade Brestois était vraiment un club sain dans lequel je pouvais vraiment m'épanouir, et du coup mon choix s'est fait assez rapide. Quelqu'il y avait d'autres opportunités ? Tu pouvais partir ailleurs ? Il y a eu des contacts dans pas mal de clubs, que ce soit en France ou à l'étranger, mais voilà j'ai apprécié que Greg ce soit le premier à être venu, avec comme je l'ai dit un projet pour moi et pour l'équipe qui était vraiment intéressant, et je me suis dit que des fois c'est au feeling, c'est quand on sent les choses, on se dit que c'est là où on va se sentir le mieux, et je pense avoir pris la bonne décision. En Angleterre tu suivais encore la Ligue 1 notamment en Brest ? Oui, je suivais la Ligue 1, mais l'année dernière avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, c'était assez compliqué, et puis aussi en Championship, il y a beaucoup de matchs, on joue très souvent, et on jouait à peu près aux mêmes horaires que la Ligue 1, donc c'était assez difficile pour moi la saison dernière, mais les deux premières saisons quand j'étais en Angleterre, je suivais régulièrement, et je suivais plus les équipes pour lesquelles j'ai joué, donc Nîmes et Montpellier. Quand on a joué en première Ligue 1, c'est un peu le rêve de beaucoup de footballeurs, on connaît ça ? Après le Championship, repartir en France, tu n'as pas voulu continuer en Angleterre, pourquoi la volonté de revenir en France ? C'est une question de culture ? J'étais parti en Angleterre pour trois raisons, la première raison c'était que je voulais découvrir la Première Ligue, la deuxième c'est que je voulais apprendre à parler anglais, et ce qui m'a fait aller dans ce club, c'était vraiment le coach, le coach David Wagner. Quand David Wagner est parti de là-bas, non seulement il est parti, mais en plus de ça, on est descendu en Championship, donc ça faisait déjà deux des choses pour lesquelles j'étais venu en Angleterre qui n'étaient plus là, donc pour moi, il était temps de changer d'air. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience anglaise ? Magnifique, vraiment, deux saisons en Première Ligue, magnifique, une première saison où on se maintient à Chelsea, l'avant-dernier match, il me semble, c'était incroyable, je me rappelle encore, j'en ai des frissons à en parler, c'était vraiment incroyable, les stades pleins, chaque week-end, l'ambiance anglaise comme on la connaît, c'était vraiment une expérience magnifique et j'en retiens que du positif, même s'il n'y a pas eu que des hauts. Tu es parti de France il y a trois ans, est-ce que tu es un joueur différent aujourd'hui ? Oui, évidemment, dans l'intensité, l'Angleterre, c'est ce que ça vous apporte, l'intensité dans le match, le pressing, beaucoup de choses comme ça, et puis même techniquement aussi, j'ai beaucoup progressé grâce à David Wagner, je suis beaucoup plus à l'aise pour garder le ballon et pour créer des occasions et me créer des occasions moi-même, parce qu'il a fallu que je me réinvente à un certain moment, quand l'équipe était en difficulté, il fallait trouver des solutions et c'est ce que ça m'a permis. Vous jouiez dans quel dispositif ? Vous jouiez plus souvent, en tous les cas, d'orsuite, tu étais tout seul devant ? Oui, j'étais tout seul devant, peu importe le dispositif, même des fois quand on jouait à trois derrière, j'étais tout seul devant. Tu es plus à l'aise en étant seul devant ou avec un soutien ? Non, c'est mieux qu'il y ait un soutien, qu'il y ait quelqu'un qui tourne autour de moi, et puis des centreurs aussi, si j'ai des gens. Et puis c'est pour ça que Brest aussi, c'est vraiment une très belle équipe pour moi, parce que je sais que ça centre beaucoup, et puis avec les joueurs qu'il y a autour, il y a beaucoup de passeurs, de joueurs qui sont capables de donner des bons ballons, donc franchement, je pense que je vais pouvoir m'exprimer pleinement. Mon style de jeu, si tu veux le définir en quelques mots, au Yidou Yus, ce matin, qui était un bon point d'appui, tu avais dans le domaine arrière, tu étais grand, c'est un peu ce que tu vois. C'est ça, oui, c'est mon style de jeu, c'est ça, point d'appui, jeu en pivot, dans les airs assez redoutables, et puis maintenant, j'ai ajouté des palettes, j'essaye parfois de me tourner, d'enchaîner sur des frappes, parce qu'il faut essayer de se réinventer, quand tu veux atteindre un certain nombre de buts dans la saison, il faut marquer de différentes façons, et ça, je l'ai compris justement en étant en Angleterre, il ne faut pas se reposer que sur les centres ou que sur les coups de pierreté, donc c'est ça que j'ai développé. Lors de ta saison, justement, de partir en Angleterre, tu avais inscrit 14 buts, est-ce que tu te donnais des objectifs, que ce soit individuel ou collectif ? Non, collectif, c'est principalement d'aider à maintenir le club, et je pense que c'est le plus important, et puis sur les quatre saisons, d'essayer de maintenir, de pérenniser le club en ligue, c'est le plus important, je pense. T'as marqué en première ligue, t'as marqué 14 buts en ligue sur une saison, t'arrives avec un statut quand même, ici, t'en as conscience ? Comment ? T'as conscience avec un statut quand même, tu as été tendu quand même, une carte de visite, c'est plutôt intéressant. Après, j'ai confiance en mes qualités, je sais que je suis capable de marquer des buts, que ce soit à n'importe quel niveau. Comme vous l'avez dit, je l'ai fait en première ligue, je l'ai fait en championship, je l'ai fait en ligue 1, en ligue 2, donc j'ai aucun souci par rapport à ça, je suis confiant de mes qualités. Et tu t'es donné un objectif de but ? Non, pas d'objectif de but, l'important c'est qu'on se maintienne en ligue 1 et que tout le monde contribue à ça, il n'y a pas d'objectif de but. Tu connais des joueurs brestois ? Oui, j'ai été formé avec Ferry Sengoma, après je connais Paul Lannes aussi, j'ai joué avec lui, j'ai aussi Denis Bain, que je connais, voilà, c'est à peu près tout, que je connaissais d'avant. Tu arrives quand même dans un club où tu as déjà quelques repères déjà ? Oui, oui, je connais certains joueurs, après c'est la France, ce n'est pas comme si j'allais dans l'inconnu, donc à partir du moment où vous rentrez en France, vous parlez la même langue, etc., c'est beaucoup plus simple. Et physiquement, comment tu te sens ? Parce que tu as repris la championship après le Covid, la reprise d'entraînement a dû être beaucoup plus tardive, comment tu te sens physiquement ? Je me sens très bien, après je n'ai pas eu deux matchs dans les jambes, donc le dernier match en date c'était le 23 juillet, je n'ai eu juste pas deux matchs dans les jambes, mais sinon physiquement je me sens prêt à attaquer immédiatement. Et à débuter dès dimanche ? Ça je ne sais pas, c'est le coach qui décide. Il y a un joueur à Brest qui a marqué les exprits en Ligue 2, il y a aussi c'est Béton Charouilly qui est l'attaquant, qui a marqué les exprits, est-ce que tu es compatible tous les deux si vous jouez en deux devant ? Oui je pense, très technique, très fin techniquement Gaëtan, donc je pense qu'il peut donner de bons ballons aussi, et puis lui il aime ça, il aime décrocher, et moi j'aime plutôt rester dans la boîte, attendre justement, faire des appels pour avoir le ballon, donc je pense que vraiment on peut être complémentaire. Et puis que ce soit lui ou un autre, je pense qu'Irvine aussi a des qualités qui peuvent être très complémentaires avec les miennes, donc je pense qu'effectivement on a un bon groupe, et offensivement on a vraiment des joueurs de qualité avec lesquels je peux avoir de très bonnes relations. Greg, l'arrivée aussi de ce type, est-ce que ça peut permettre aussi de décharger un petit peu Gaëtan Charbonnier de l'aspect statistique justement, puisque ce qu'il a révélé avec les statistiques aussi en lien ? Gaëtan n'a jamais eu la pression, ou on ne lui a jamais mis la pression à ce qu'on puisse justement marquer le 10-15 buts. Encore une fois, Brest c'est un collectif, c'est un élément important parmi ce collectif, qu'on peut l'être aussi Steve, et qu'on peut l'être aussi d'autres joueurs. Maintenant ce qui est important c'est aussi de pouvoir apporter un peu plus d'expérience, un peu plus aussi de concurrence, parce que je pense que c'est ce qui fait aussi grandir, et c'est ce qui permet aux joueurs de pouvoir enchaîner les bancs de prestation. Comme je vous disais, par rapport à Gaëtan, ce n'est pas forcément dans cet esprit-là, mais en tout cas pour nous on est contents parce que ça apportera un petit peu plus de choix pour le coach, parce qu'on sait très bien qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer dans l'as, qui peuvent aussi jouer sur un côté comme Irvine, le recrutement n'est pas non plus encore terminé par rapport à ce secteur-là. Puis il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que cette saison il y a 20 joueurs, 5 changements, et je pense qu'on va devoir utiliser beaucoup de joueurs offensifs. Donc à travers tout ça, maintenant je pense que... Ça va aussi, le fait que s'il soit arrivé parmi nous, ça va aussi booster les joueurs. Certains justement dans ce secteur-là vont se sentir en vacant un peu plus de poids, et un peu plus d'armes, donc c'est plutôt une très bonne chose pour tout le monde. Par rapport à la suite du recrutement, vous cherchez toujours un défenseur polyvalent, et un attaquant plutôt polyvalent, puis que le jouer à gauche aussi ? Oui, c'est ça, oui. De toute façon, il y a des choses qui avancent plutôt positivement dans ce sens-là, sur le recrutement. Donc après, on affinera au fur et à mesure, en fonction des opportunités qu'il pourrait y avoir, même s'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été ciblées, il faut peut-être être encore un petit peu plus patient, mais je n'ai pas forcément de soucis pour la suite. Je sais que les choses viendront naturellement, et qu'on arrivera encore à renforcer le groupe. On parle du René Brassier, c'est une piste qui est vraiment explorée ? C'est un joueur qui peut faire partie, justement, des choix sur ce poste-là, comme d'autres. Tu as vu le premier match de Brest contre Nîmes et contre Marseille, tu les as visionnés ? J'ai vu les résumés. Du coup, ça, le début de saison, c'est compliqué, mais il n'est rien dramatique. Comment tu dis ça, toi, à travers un club qui n'est pas encore gagné ? Il faut savoir que moi, si vous connaissez mon historique, j'étais à Nîmes la saison où il y a eu les moins huit points de pénalité, donc ce sont des choses qui, pour moi, ne me font pas du tout peur. Deux matchs, deux défaites, le premier match, c'est rien. Il y a moyen de rattraper le tir, il y a encore 36 journées, et je sais qu'on va le faire. Oui, c'était l'année, les fameuses années, il y avait parti, il y a une année. Oui, j'en sais, il y a une année. C'est ça, il y a une année.